Musique Bonjour à tous, donc deuxième épisode sur Klaus Barbie. Avant ça, je vais faire un peu de réclame pour mon livre. On m'a dit qu'il fallait le faire au début, donc je le fais au début. Le sabre de Damas, c'est une saga, c'est du capé d'épée, au temps de Napoléon, au temps de la Révolution. C'est l'histoire d'un jeune breton qui, pour de multiples raisons, part de chez lui et part à l'aventure, avec les armées néapoléoniennes au bout d'un moment. Dans le premier tome, ça se passe essentiellement en Vendée. Il y aura huit tomes, normalement. J'espère que bientôt le deuxième va paraître. Ça, c'est le premier. Ça s'appelle Dieu et le Roi. Le prochain s'appellera Hussard. Et donc, vous pouvez le... En papier, ça fait dans les 385 pages. Vous pouvez l'acheter pour 3,90 euros en numérique, chez LibriNovage, à la FNAC, sur Amazon. Et en papier, ça coûte 21,90 euros. Et donc, c'est pareil, sur tous ces supports, que ce soit la FNAC, Leclerc, Amazon, etc. Voilà. Donc, pensez à acheter mon livre. Vous allez voir, c'est rigolo. Ensuite, donc, on était au deuxième épisode de Klaus Barbie. La dernière fois, il y a un passage que je ne vous ai pas lu. C'est dommage, parce que ça me tient un petit peu à cœur, cette histoire avec René Hardy. Parce qu'il ne s'appelle pas Jean, j'ai dit Jean la dernière fois, mais c'est René Hardy. Et ça, c'est page 44. Après, on va passer au roman, tout de suite après. Donc, Klaus Barbie, c'était toujours le livre d'histoire qui a été sorti aux arènes en 2014. De Peter Amerschmidt, en allemand, donc c'est traduit là en français. Donc, page 44. Barbie apprend la présence de Moulin à Lyon, soit par un espion, soit par un récitant retourné. L'observation d'une boîte à lettres morte apprend à la Gestapo un rendez-vous prochain entre Charles de l'Estrein, chef de l'armée secrète, nom de Côte Vidal, et René Hardy, alias Dido, chef des sabotages ferroviaires. Alors qu'ils se rendent à Paris, Hardy est arrêté et bizarrement relâché quelques heures plus tard. Ce fait curieux qu'il tait ensuite à ses camarades résistants avait pensé plus tard que Hardy avait trahi la résistance. Le 9 juin 1943, de l'Estrein est arrêté par la Gestapo à la station de métro La Muette, où il devait rencontrer Hardy et, le 19 avril 1945, il est assassiné au camp de concentration de Dachau. L'arrestation de son chef plonge l'armée secrète et aussi les grands groupes de résistance du sud de la France dans une grave crise. La résistance est décapitée. Peu après, Moulin en devient le chef. Pour s'assurer le soutien des grands groupes de résistance, Moulin convoque une réunion à laquelle le chef de cabinet de Charles de l'Estrein, Henri Aubry, alias Thomas, est invité. Aubry suspecte Moulin de compléter contre le mouvement combat et sa position militaire dominante dans la résistance du sud de la France. Il s'en confie à un ami qui accepte de l'accompagner à cette réunion secrète pour le renforcer face à Moulin. Cet ami, c'est René Hardy. Le professeur Lassang, un ami de Moulin, chargé d'organiser la rencontre, a choisi une villa de Caliour près de Lyon pour accueillir la réunion des chefs de la résistance. Le 21 juin 1943 à 15h. En 1979, Barbie raconte ce qui s'est passé ce jour-là. « On m'avait dit que Marx viendrait avec 7 ou 8 représentants de la résistance pour nommer un nouveau chef de l'armée secrète. C'était ça le projet. Alors je lui ai demandé à Hardy s'il y allait aussi. Il a dit oui. Il m'a indiqué qui participerait, avec des renseignements précis, etc. Il m'a aussi indiqué quelqu'un qui devait être à son contact. Je me suis assis sur la promenade au bord du Rhône et je lisais le journal. Et il était assis avec cet homme sur un banc. C'était son contact, Aubry. J'ai donné à Hardy un coup de craie jaune. Je lui ai dit « Dès que tu entres dans la maison, tu fais des traits pour que nous n'ayons pas à chercher longtemps. Nous suivrons les traits et ils nous conduiront directement à ces messieurs à la réunion. » Pendant le transfert des prisons à Lyon, seul René Hardy parvient à s'échapper. Cette circonstance amènera les résistants à le poursuivre en justice dans l'immédiat après le guerre pour trahison. Les déclarations ultérieures de Barbie étayent aussi ces accusations. L'opération s'est déroulée comme prévu. Hardy a donné un petit coup à Stengritt qui a laissé tomber la chaîne. Et Hardy s'est enfui. « Nos hommes ont tiré plusieurs fois dans sa direction, mais largement au-dessus, évidemment. » Voilà, donc ça a conclu que Hardy était coupable. Donc il avait été quitté deux fois après la guerre. Et à cause des Américains qui détenaient Barbie, enfin pas en prison, mais qui le détenaient comme espion. Voilà, voilà. Ensuite, on passe au roman. Alors, je vais vous lire des passages dans ce roman, qui est très intéressant. Il semble que ce soit assez autobiographique. Je vous lis la jaquette. « Un jour, grand-père m'a dit que j'étais un enfant de salaud. Oui, je suis un enfant de salaud, mais pas à cause de tes guerres en désordre, papa, de tes bottes allemandes, de ton orgueil. Ce n'est pas ça, un salaud. Ni à cause des rôles que tu as endossés. SS de pacotille, patriote d'occasion, résistant de composition. La saloperie n'a aucun rapport avec la lâcheté ou la bravoure. Non, le salaud, c'est l'homme qui a jeté son fils dans la vie comme dans la boue, sans traces, sans repères, sans lumière, sans la moindre vérité. Qui a traversé la guerre en refermant chaque porte derrière lui. Qui s'est fourvoyé dans tous les pièges en se croyant plus fort que tous. Qui a passé sa guerre, puis sa paix, puis sa vie entière à tricher et à éviter les questions des autres. Puis les miennes. Le salaud, c'est le père qui m'a trahi. Voilà, donc j'ai noté quelques passages. Donc je vous rappelle que ça a été édité en 2021, Enfant de salaud, chez Grasset. J'ai noté la page 19. La maison d'Isieux Les militaires sautent brusquement des camions. 10, 15, la mémoire des témoins a souffert. Ils appartiennent au 958e bataillon de la défense antiaérienne et de la 272e division de la Wehrmacht. Ce ne sont pas des SS, mais de simples soldats. Les quelques témoins se souviennent des trois hommes en civil de la Gestapo qui commandaient la troupe. L'un d'eux semblait être le chef. Chapeau mou, gabardine. Il est resté adossé à la margelle de la fontaine alors que ses hommes entraient dans la maison en hurlant. « Les Allemands sont là, sauve-toi ! » La dernière phrase de Sarah, la doctoresse à son frère Léon. Le jeune homme descendait les escaliers. Il les remonte en courant. Il saute d'une fenêtre du premier étage à l'arrière de la bâtisse. Il court vers la campagne. Il se jette dans un buisson de ronces. Un soldat part à la recherche du filard. Il fouille partout, frappe les taillis avec la crosse de son physique. Il était si proche de moi, je pense impossible qu'il ne m'ait pas vu, témoignera le docteur Freyman bien des années après. Plus tard, prenons possession de la maison d'Isieux, des officiers de la Wehrmacht traiteront les gestapistes de port. D'autres se diront ouvertement désolés que les soldats aient été mêlés à cette opération. Tout va très vite. C'est l'épouvante. Les militaires enfoncent les portes, arrachent les enfants à la table du petit-déjeuner, fouillent la salle de classe, les combles, sous les lits, les tables, chaque recoin, font dévaler les escaliers aux retardataires et rassemblent la corte tremblante sur le perron. Pas de vêtements de rechange, ni valises, ni sacs, rien. Arrachés à la maison, dans leurs habits du matin, et cernés sur l'immense terrasse, tous sont terrorisés. Les grands en prennent les petits dans les bras pour qu'ils cessent de hurler. Voilà, c'était la terrible histoire de la maison d'Isieux, dont Barbie était responsable, c'est lui qui a signé l'arrestation. Page 31, du mauvais côté. 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 Je ne sais plus pourquoi. Il était rarement fâché. Il réservait ses emportements à sa femme. Il l'avait maltraité. Je l'ai appris bien après sa mort. Il a enfourné les morceaux de houille dans les flammes et frappé fort la pelle contre les bords. Je me souviens de ça. Le bruit du métal cognit, la gerbe d'étincelle dans la poussière, le charbon, le regard inquiet qu'il a porté dans son dos au moment de cette phrase. Ton père, pendant la guerre, il était du mauvais côté. Sa femme a protesté mollement. N'embête pas le petit avec ça. Ça ne le regarde pas. Il a vidé le cendrier de la cuisinière, agaçant les braises au pic-feu. Bien sûr que si, ça le regarde. Il a essuyé ses mains grises et noires. Ton père, je l'ai même vu habillé en allemand. Place Bellecourt. Alors, page 41, Lily Marlène. Le 21 mars 83, il a failli mourir. Ma mère m'a téléphoné. Il avait quelque chose dans le ventre. Une ambulance était venue chercher. Elle ne m'en a pas dit plus. Alors qu'il était encore torturé par la fièvre et la douleur, mon père a téléphoné de son lit d'hôpital. Je n'étais pas à Paris. Il m'a appelé trois fois dans la matinée, raccrochant dès qu'il entendait mon répondeur. À la troisième, il m'a laissé un message essoufflé, terrifiant, d'une voix métallique que je ne lui connaissais pas. Ce message, je l'ai écouté le soir, en rentrant chez moi, des dizaines de fois pour en comprendre le sens. Ses phrases gémissaient. Ses mots, un à un, alourdis du silence, c'était les dernières paroles d'un mourant. « Ici ou ailleurs, quand tu seras à Paris, je voudrais une chanson. C'est beaucoup de demander. Je voudrais Lily Marlène, en souvenir de tous mes copains, qui sont morts dans des circonstances tragiques, un peu partout, sur toutes les routes d'Ukraine et de Russie. Mes camarades, je le révois tous. Dans les derniers jours de Bernin, c'était terrible, terrible. Et je ne regrette rien. Voilà, absolument rien. Cette chanson, je ne l'entendrai pas. Mais qui sait ? Qu'est-ce que la mort ? Mon fils. Au revoir, mon fils. Je t'aime. Mon Dieu, que c'est dur. C'est dur de savoir qu'on ne se reverra plus. » Alors, page 75, le procès. C'est le procès qu'on a évoqué la semaine dernière, le procès Barbie. « J'ai attendu jusqu'en mars 1987, lorsque j'ai appris que le journal m'avait choisi pour suivre le procès du nazi Klaus Barbie. Devant la cour d'assises de Lyon, j'ai été pétrifié par l'importance de l'événement. Ce serait le premier procès intenté par la justice française pour crimes contre l'humanité. Et ce serait un vrai procès, un procès digne, un procès équitable. Pas comme les mascarades de l'épuration, les comédies expéditives, les condamnations pour l'histoire, plus que pour la justice. Le temps du « pour un œil, deux yeux, pour un dent, toute la gueule », c'était état. La France allait juger l'un de ses bourreaux, le mettre face à ses victimes. C'était considérable et douloureux pour moi. Je me suis demandé si un fils de traître avait le droit de témoigner des voix les plus immenses de notre temps. Et j'ai repensé à la boîte aux souvenirs. J'ai imaginé ma marraine encore en vie, toute heureuse que je revienne à Lyon, le temps d'un reportage, et qui n'aurait pas besoin d'une carte postale de la place d'Hétero pour accompagner les articles qui racontaient sa ville. Le samedi matin, j'ai soulevé le couvercle. La vérité m'attendait, là, depuis des années, dissimulée par les chamois, les ailes d'Elvès, recouvertes par des articles jaunis et des photos écornées. Deux papiers en lambeaux, d'avoir été pliés et dépliés, à l'infini, protégés dans une longue enveloppe de papier craft. Le casier judiciaire de mon père et son billet de sortie de prison. Mon père avait été emprisonné. Alors, page 81, un Oberstrumpfuehrer. Page 81. Mon père m'a appelé. Tu crois que je pourrais assister au procès Barbie ? Ce n'était pas une question. Son fils était journaliste. De gauche, débrouillard. Tout le contraire d'un pêcheur à la ligne. Faire entrer son père dans la salle d'audience ne devrait pas poser de problème. J'ai été stupéfait. Assister au procès, mais pourquoi ? Ce n'est pas tout le jour que la France juge un Oberstrumpfuehrer SS, a-t-il répondu. Près de 800 journalistes du monde entier avaient fait une demande d'accréditation. Il fallait accueillir 145 victimes, leurs parents, leurs amis, leurs 39 avocats, les dizaines de parties civiles, les témoins, des personnalités régionales, nationales, des professeurs avaient demandé à pouvoir amener leur classe à une audience. De jeunes avocats se bousculaient, des élèves de l'école nationale de la magistrature, des associations, des clubs, des fédérations de tout et de rien. Aucune pièce du palais de justice de Lyon ne pouvait accueillir une telle foule. La municipalité avait un temps proposé un complexe sportif, mais l'accusation avait répondu qu'une justice rendue dans le stade n'était jamais bon signe. Alors l'immense salle, des pas perdus, était transformée en prétoire et les mots courts d'assise qui coiffaient la porte d'entrée sont devenus le fronton solennel, subplombant, magistrat et juré. Mais comment faire entrer mon père en contrebande ? Et d'abord, fallait-il qu'il assiste à ce procès ? De quel droit un homme condamné et emprisonné pour des actes nuisibles à la défense nationale devrait-il partager la même rangée de chaises que ses victimes ? Je ne sais pas si c'est possible, papa. Tu te renseignes. Cette histoire, c'est historique quand même. Alors, page 81, un prisonnier, 87, un prisonnier. Il entre, vieillard fantomatique et en costume noir. Les premiers mots pour le journal, écrits sur la page de droite d'un carnet neuf. D'un geste, Klaus Barbie a tendu ses poignets entravés. Un policier l'a libéré de ses liens et invité à s'asseoir. Dans la salle, le silence était complet. Pas de ces chuchotements qui accompagnent l'entrée d'un accusé dans le box, pas même un bourdonnement de foule, ni toux, ni chaise, ni qui racle le sol. Alors qu'il venait de s'asseoir, je me doutais, cet homme n'est pas Klaus Barbie. Il ne ressemblait pas aux photos anciennes, aux films, aux paroles volées à la prison de la Paz avant son extradition. Ce n'était pas le Barbie en col roulé blanc, regard droit, menton haut, que nous avions pu voir à la télévision avant qu'il n'arrive en France. Ce n'était pas celui qui parlait en détachant chaque mot, qui souriait à la caméra, qui laissait traîner le mépris au bord de lèvres, en affirmant que ce procès serait une mauvaise chose pour la France. Ce n'était pas non plus l'homme aux immobiles, et inquiétant que certains de ceux qui l'accusaient ont dit ne jamais devoir oublier. L'homme qui venait de s'asseoir était un prisonnier. Alors, page 93, dans sa veste noire. Dans sa veste noire qu'il portait comme un manteau trop grand, Klaus Barbie ne gémissait pas. Il ne portait ni des yeux ni des gestes. On connaît l'accusé accoudé à son box qui mime la surprise aux fins indignations, qui souligne chaque fait reproché par la pantomime comique du non-coupable, mais lui rien. Lorsque le greffier a lendemain à donner les cinq chefs d'accusation, le patron de la Gestapo de Lyon observait les colonnes corinthiennes de la salle. Ces heures étaient sans passion. Chacun savait et assistait une fois de plus à la letanie de ces crimes. Klaus Barbie accusait de l'arrestation, de la torture, de la déportation et de la mort de 83 juifs du communauté lyonnais de l'Union Générale des Israélites de France. Klaus Barbie signant le télégramme travail accompli après l'arrestation des enfants d'Isieux et de leurs accompagnateurs. Klaus Barbie seul responsable du dernier train vers l'Allemagne le 11 août 1944, qui a déporté 650 personnes vers le camp français de Strunhoff, puis vers Dachau, Ravensbrück ou Auschwitz. Klaus Barbie, enfin, responsable de la mort du résistant juif Marcel Gompel, des tortures infligées à Lise Lezèvre et de la disparition de sa famille. Page 101, la vérité. C'était comme si la présence de Klaus Barbie lui avait donné de la force, de la mort, de la haine. Voir l'ESS observer son sourire, écouter sa tranquille assurance l'avait galvanisé. Au premier jour du procès, j'avais espéré qu'il entendrait raison, que le jeune collaborateur de 22 ans, son père, condamné en 1945, se trouve comme face à ses juges. Qu'il mesure le chemin parcouru et qu'il me parle. Qu'il m'entraîne après l'audience pour quelques bières de vérité. « Non, papa, tu n'étais pas à Berlin en 1945. Non, tu n'as pas combattu avec le dernier carré du bataillon Charlemagne. Tu étais un entôle imbécile, moins français que n'importe qui. Et c'est ça que tu aurais pu m'avouer entre deux audiences de ce procès, ça que tu aurais dû me raconter. J'ai besoin de savoir qui tu es pour savoir d'où je viens. Je veux que tu me parles, tu m'entends. Je l'exige, je n'ai plus l'âge de croire, mais j'ai l'âge d'entendre et d'accepter. Cette véristé que tu me dois. Alors, page 125, le piège. Et puis, ils sont arrivés. Les noms fragiles, les voix cassées, les phrases tremblées, les dos voûtés ou fiers, les mains crispées sur la barre, les souvenirs qui se bousculent, qui s'échappent, qui écorchent la mémoire ou qui lui font défaut. Les larmes ravalées, les yeux secs, les colères sourdes, les âmes en repos, les gens usés d'une vie debout, les cheveux blancs, les costumes riches, les ensembles pauvres, les fantômes. Ils étaient enfin là, ces témoins, après des dizaines d'heures vouées aux mots, aux bons mots, aux mots stupides, aux traits d'esprit, aux griffes procédurières, aux effets, aux attentes, à Barbie rappelée chaque jour pour rien et qui chaque jour déclenchait de veines polémiques. Léa Katz est entrée dans la salle d'audience. Elle s'est avancée vers le micro des témoins. Elle a posé son sac à terre, relevé ses cheveux gris et raconté avec une voix douce. Le 9 février 1943, la jeune fille qui glisse avec sa mère dans un garni de ville urbaine est contrôlée par la police française. Les uniformes cernent l'immeuble. Au moment où elle montre ses papiers, elle entend dans les escaliers deux fonctionnaires qui parlent d'une rafle de juifs pour le lendemain. Qu'est-il site ? Les A4 à 16 ans. Dès que les policiers ont levé le siège, elle court prévenir le rabat Kaplan. Il m'a dit qu'il n'était pas de service ce jour-là et il m'a conseillé d'aller avertir un autre rabbin qui était à l'Union générale des Israélites de France, rue Sainte-Catherine. L'UGIF, elle a expliqué. Dans les locaux de cette organisation créée par Vichy pour mieux les contrôler, se pressent les juifs les plus diminués, les plus misérables. Poussés par la détresse, ils trouvent là un réconfort, une aide morale ou matérielle, un peu d'argent à conseil, un soutien. Depuis le matin, jour de distribution d'aide aux réfugiés, le standard de l'UGIF ne cesse de répéter sous la contrainte qu'aucune information ne peut être donnée par téléphone. Pour tout renseignement, il faut venir sur place. C'est un piège. Sur ordre, Klaus Barbie, la Gestapo est embusquée dans les étages. J'ai tourné la poignée de porte et j'ai tout de suite vu les messieurs au manteau de cuir noir. L'un d'eux m'a tiré en avant et claqué la porte derrière moi. Page 185, Lise Le Zèvre Lorsque Lise Le Zèvre s'est avancé à la barre des témoins, un moineau l'accompagnait. Elle, très droite, appuyée sur sa canne, lui, entrée par effraction, qui avait profité d'une fenêtre ouverte. Oiseau voltait sous la coupole. Le claquement du bâton de marche, le froissement des ailes, le silence du public. D'un geste de la main, la résistante de 86 ans, a refusé la chaise qu'un huissier lui apportait. Elle a également remercié le président Serdini pour cette attention posée, sa cadre contre le mur, et s'est agrippée à la barre. Puis elle a serré ses pieds et relevé la tête, s'excusant par avance de ce qu'elle avait à dire. Lise Le Sèvre avait tout raconté, la torture. Le 13 mars 1943, la femme de 43 ans, c'est d'instinct que les choses tournent mal. Son contact est en retard, et trois hommes de la Gestapo contrôlent le Kélgar. Elle essaie d'avaler quelques documents destinés à l'armée secrète. Tente aussi d'en cacher une partie dans ses gants, mais elle était observée. La police l'arrête, et un pli-candestin destiné à Didier, est saisi par les Allemands. Didier, un tout jeune homme, un agent de liaison sans importance, un gamin lyonnais qui glisse les messages secrets dans la poignée de son vélo, entre les guidons et la manette de frein. Mais il existe un autre Didier, chef de l'armée secrète pour la région sud, et activement recherché par la Gestapo. La combattante est amenée à l'école de santé militaire, siège de la police allemande, et jetée dans une cave pour la nuit. La vieille dame s'est tournée vers le boxe sans accuser, comme si elle cherchait son visage. Lorsque Barbie est entrée dans la pièce, il était fou de rage. Il m'a emmené dans une salle où j'ai tout de suite remarqué les choses étranges posées sur la table. Alors le procès a eu lieu sans Barbie la plupart du temps, il refusait de venir dans la salle. Elle ne quittait pas le président Sardini des yeux. D'abord, il m'a mis des menottes à griffes, des griffes qui sont à l'intérieur. À chaque silence de ma part, il serrait les menottes un peu plus. J'ai cru que mes ongles se détachaient sous la douleur. Lise le zèvre témoigne gorge serrée, lèvres tremblantes, ni plaintes, ni larmes, seulement parfois quelques mots sanglotés. Nuit et jour, les questions sont les mêmes. Qui est Didier ? Où est Didier ? Lise le zèvre refuse de répondre. Mais Barbie et ses hommes ont le temps. Alors ils m'ont pendu par les poignets et ils m'ont frappé. Combien de temps, je ne saurais le dire. Je me reviens toujours couché sur le ventre, à terre. Et puis, ils me prendaient à nouveau jusqu'à ce que je perde connaissance. Pendant son calvaire, Lise le zèvre a retenu l'image de Klaus Barbie, ses yeux, ses gestes. Il portait toujours une cravache ou un air de bœuf. Il frappait systématiquement ceux qui étaient à sa portée. Lorsqu'il n'y avait personne, il tapait sur ses bottes. C'est comme ça qu'on le reconnaissait avant l'interrogatoire. Ce bruit terrible du fouet frappait en cadence sur ses bottes. Quand il entrait dans la pièce, il n'avait rien d'humain. Vraiment une sorte de chose sauvage. La résistante n'a toujours pas parlé. Klaus Barbie se penche au-dessus d'elle. Nous allons faire venir ton fils et ton mari. La victime s'est redressée. A regarder la cour. Sa voix fluette. Toute seule, je pouvais tenir. Mais avec eux, je savais que ça allait être plus difficile. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du roman. Après, il faut le lire, tout simplement. Lisez-le entier. C'est vraiment un très joli roman. Voilà. Enfin, joli. Prenant, en tout cas. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Là, on se revoit dans 15 jours. Voilà. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada